Sous-titrage ST' 501 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 On allait chercher les gens dans les villages et je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Question, d'après vos souvenirs, combien y avait-il de brigades mobiles dans votre district ? Réponse, est-ce que vous parlez du district de Choc ? Il y avait environ 500 brigades mobiles, voire davantage. Question, could you please tell the court how old were the people who were recruited to join the mobile units? Réponse, in general, they were 16, 17 years old, even 15 years old, no younger than that. Question, were there any tasks other than building dams that are assigned to people in the mobile unit? Réponse, normally we were tasked with building the dams, no other tasks were assigned. Question, do you remember the name of the dams you built back then? Réponse, no, I don't. Question, do you know Triang Dam? Réponse, I remember only the Steng Prang Dam. Réponse, je me souviens juste du barrage de Steng Prang. Question, how big was that dam? Réponse, I don't remember how big or the length of that dam. Question, how many people were deployed to build the dams? Combien de personnes participaient à la construction de barrages ? Est-ce qu'il y avait aussi des gens qui venaient d'autres brigades mobiles pour la construction de ce barrage ? Réponse, non. Il n'y avait pas de gens venus d'ailleurs pour la construction de ce barrage. Question. Qu'en était-il de la ration alimentaire, des conditions de vie des membres de la brigade mobile ? Réponse. On nous donnait du riz et d'autres aliments. Les gens de la commune donnaient du riz aux gens sur leur lieu de travailler. Question. A votre avis, est-ce que la ration alimentaire était suffisante ? Réponse. Cela pouvait aller. Nous recevons assez à manger, en tout cas pour l'endroit en question. Nous constatons que la décision alimentaire s'est levée. La défense. Pour déterminer si les questions et les réponses sont pertinentes dans le cadre du premier mini procès, et les actes d'accusation, il serait bon de savoir de quelle période nous parlons, par le temps de la période antérieure ou postérieure à avril 1975. Le président. Merci, maître, pour cette observation. Monsieur le co-procureur, de l'affaire 002 bar 1. Il s'agit du premier segment. Il s'agit du premier segment. La défense soulève la question de la pertinence de vos questions par rapport au premier segment, à savoir dossier 002 bar 1. de l'affaire. Merci, monsieur le président. Je voudrais poser d'autres questions aux témoins. Madame. Madame. Can you recall the time that you worked? Madame, le témoin. Est-ce que vous vous souvenez de la période dans laquelle vous avez travaillé? Réponse. I don't really remember the time. I do not recall what year it is. Rather, it was. Frankly speaking, I don't really remember that. I did not record it. Je ne l'ai pas noté. Question. Thank you. Le procureur. Je vous remercie. You said before the investigator Vous avez déclaré au préalable à l'inviteur le 18 novembre 2009 À la question numéro 22, vous avez déclaré que vous avez essayé de résoudre les problèmes et qu'il y avait des endroits qui étaient biens et d'autres qui ne l'étaient pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendiez par là? D'abord, je faisais référence aux gens qui volaient le riz. Et ceux qui vouaient le riz faisaient l'objet de rééducation. Question. Question. You also answered during the investigation phase And I am referring to document D234-16 You answered that for the killings, we do not kill them immediately. We sent them to the superior for re-education. I can do this practice. The President interrupts. I note that the Defense Council is on his feet. You may proceed. I would like to make the same objection. I do not know what incidents the prosecutor is referring to and what time period. I am unable to look at question 22 while he is asking the question. Maybe he can introduce the question a little bit more so that we can actually know what he is referring to. Afin de nous permettre de retrouver la question 22 et de la relire. Mais j'aimerais savoir de façon plus générale à quelle période de faire référence. S'il s'agit de la période de 1975, ce n'est pas pertinent pour le contexte historique Et ce n'est par contre pas pertinent pour le premier procès. Monsieur le Président, il est en train d'utiliser la déclaration des witnesses. qu'il est en train de demander au témoin d'expliquer ce qu'elle entendait, ou ce qu'elle entendait, parce qu'elle a dit dans la déclarateur des relations. Nous pensons qu'il ne s'agit pas de la manière appropriée à ce qu'il faut poser des questions ouvertes dans le témoin. Et si le témoin ne se rappelle pas, et si il faut lui rafraîchir la mémoire en lui faisant lire les déclarations, à ce moment-là, nous pouvons regarder la déclaration. Nous opposons à la façon dont le Conseil dans l'accusation est en train d'utiliser les déclarations. Les objections des deux conseils de la défense sont retenues. Monsieur le procureur national, nous vous demandons de reformuler vos questions. Et de plus, nous vous demandons de respecter les procédures qui sont en place, s'agissant du premier segment de ce procès. Quoi qu'il en soit, nous vous demandons aussi de veiller à nous donner des indications temporelles claires. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je passe maintenant à la question suivante. Avez-vous été membre de la zone 35, ou plutôt du secteur 35, à un moment donné ? Réponse ? Oui, en 1973, j'étais à Compote, mais je ne suis pas vraiment sûre. Je sais qu'il y avait un quatrième membre à Compote. Mais je ne me rappelle pas de la date à laquelle j'ai commencé mon travail. Je ne sais pas si c'était en 1973 ou 1974. Je ne me rappelle pas. Question, je vous remercie. Dans quelle zone se trouvait le secteur 35 ? C'était dans la zone est, plutôt la zone sud-ouest. Vous souvenez-vous du nombre de membres qu'il y avait dans cette zone ? Non, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas d'où venait le chef de la zone, mais je ne me souviens pas d'où venait le chef de la zone. Par exemple, ta ponte, ta sim, ta côte. Question, je vous parlez du secteur 35. Réponse, c'était la zone 35. Réponse, c'était la question. Est-ce que vous pouvez nous décrire le rôle de chaque personne du secteur ? Réponse, c'était la question. Par exemple, j'ai aidé le secteur de la zone de compote. Ta ponte était à Tupmire. Et ils étaient dans des endroits différents. Question. Donc vous souhaitez dire que différentes personnes avaient différentes responsabilités dans différents endroits. La réponse n'a pas été entendue par l'interprète. Le témoin. Le témoin. Le témoin. Le témoin. Le Président interrompt. Le Président interrompt. Monsieur le co-procureur, nous vous invitons à observer une chose entre la question et les réponses. Sinon, les interprètes ne peuvent pas interpréter toute la réponse, car il y a différentes langues qui sont utilisées dans le prétoire. C'est la deuxième fois que je me vois obligé de vous rappeler cela. Le co-procureur. Je vous remercie. Quelles sont les autres responsabilités que vous aviez à compote ? Est-ce que vous aviez aussi la responsabilité d'éduquer la population ? Je ne faisais qu'aider lorsqu'on me demandait de faire quelque chose, mais c'était à eux de faire le travail. Question. Je vous remercie. Au sein de chaque district du secteur 35, est-ce qu'il y avait un camp de rééducation ? Réponse. Je n'en sais rien, parce que chaque district était séparé. Question. Et dans votre district, y avait-il un camp de rééducation ? Réponse. Mais c'est le chef qui en était responsable. Question. Vous souvenez-vous de l'endroit où il était situé ? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Question. Question. Do you know what is the purpose of that re-education camp ? Réponse. Quel était l'objectif de ces camps de rééducation ? Réponse. Pour autant que je le sache, c'était là où les gens étaient rééduqués. Donc, pour les gens qui étaient mauvais. Et c'était enfin de leur permettre de ne plus être mauvais. Et c'est tout. Il n'y avait pas un grand rôle. Donc, ils ne jouaient pas un rôle très important. Question. Thank you. Je vous remercie. Do you know whether there was a sector re-education camp ? Just now, I asked you about the re-education camp in district. Je viens de vous parler au niveau du district. Réponse. Lorsque Takong Chap était responsable de cet endroit, je ne savais pas si dans ce secteur il y avait un camp de rééducation ni où il était situé. Je ne lui ai jamais posé la question. Je ne l'ai jamais rencontré. Donc, je ne savais pas où il était situé. Question. Question. Do you know about the Communist Party ? Est-ce que vous avez connaissance de la politique du Parti Communiste ? Non, à l'époque, je ne savais pas grand-chose. 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 Je participais aux réunions à des études lorsqu'elles avaient lieu, mais je ne comprenais pas grand-chose. Question. Est-ce qu'un de vos supérieurs ne vous a jamais donné des livres ou des documents du Parti ? Non, on ne m'a jamais donné des documents. J'étais dans ce district et je ne recevais des instructions. Je ne recevais pas des instructions. Réponse. Non, je n'étais pas au point de l'existence de ces statuts. Question. S'agissant de votre travail, est-ce que vous n'avez jamais rendu compte à votre supérieur ? Réponse. Un rapport ? Quel rapport ? Question. Est-ce que vous n'avez jamais rédigé des rapports par rapport à votre travail ? Réponse. Je rendais compte à mon supérieur sur les plans qui devaient être mis en œuvre. Notamment à propos de l'agriculture. Je ne rendais pas compte à mon supérieur, mais à mon chef. Et c'était mon chef qui rendait compte à mon supérieur. Réponse. Est-ce que le rapport a été fait par écrit ? Réponse. Je ne sais pas. C'était mon chef de le faire. Question. Vous nous avez dit que vous vous rendiez compte à votre supérieur. De qui ? Parlez-vous. Je parlais de Kong Chap. Question. En tant que secrétaire du secteur, saviez-vous si chaque membre du secteur recevait un rapport du niveau inférieur ? Réponse. Réponse. Certains ont reçu et certains n'ont. Certains ont reçu et certains n'ont. Le président. Le conseil de la défense prononcière, vous pouvez prendre la parole. Je n'ai peut-être pas compris, mais le témoin n'était pas secrétaire du secteur. Mais peut-être que j'ai compris. Elle a dit qu'elle était membre du secteur. Le président. Vous avez raison. Le témoin n'a pas déclaré qu'elle était secrétaire d'un secteur. Elle a dit qu'elle était membre du secteur 35. Il s'agit peut-être d'une erreur d'interprétation. Je demande au procureur de reposer la question afin de veiller à ce que le témoin comprenne et puisse répondre à ces questions. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Pouvez-vous nous indiquer si vous étiez membre du secteur 35? Oui, j'étais membre du secteur 35. Question. S'agissant du secteur 35, il y avait-il des secrétaires du district qui venaient participer aux réunions et qui rendaient compte au secteur de leur travail? Réponse. Les membres du secteur devaient aussi rendre compte au secteur. Tout le monde devait rendre compte de leur travail, mais je ne savais pas quels étaient les rapports qui étaient faits par les autres parce que nous avions des rôles différents. Question. Je vais reformuler ma question. Le secteur se trouve au-dessus du district lorsqu'il y avait des réunions. Il y avait des secrétaires du district. Donc, j'aimerais savoir s'il y avait un secrétaire du district qui rendait compte aux membres du secteur. Oui, tous les secrétaires du district rendaient compte au secteur. Question. Question. Est-ce que les rapports étaient faits de façon fréquente? Réponse. Ça dépendait de la situation sur le terrain. Parfois, les réunions avaient lieu tous les deux ou trois mois, mais les réunions ne se tenaient pas de façon régulière. Question. Vous souvenez-vous de l'objet de ces réunions? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Question. Est-ce que l'on parlait d'un comportement amoral dans le contexte de ces réunions? Réponse. Oui, il est arrivé parfois qu'on parlait de comportement amoral et on parlait du mauvais comportement de certaines personnes et on essayait de se rééduquer métalliquement afin d'empêcher ce type d'incident ne se reproduise. Question. Est-il arrivé, corrige l'interprète, que certaines personnes aient continué à se comporter de façon immorale après avoir été rééduquées? Réponse. Nous ne pouvions rien faire, c'était à eux de s'assumer. Question. Si le district ne pouvait pas rééduquer ces personnes, est-ce que le district envoyait ces personnes à d'autres endroits? Réponse. Je ne suis pas au courant. Non, je n'en sais rien. Question. Est-ce que vous pouvez, encore une fois, nous parler des réunions? Est-ce que l'on parlait de comportements amoraux pendant ces réunions? Réponse. On en parlait. On parlait du comportement amoral pendant ces réunions. Réponse. Pouvez-vous expliquer à la chambre ce que vous entendez par un comportement amoral? Réponse. Immoral conducts deals with womanizing. Question. Et une fois que le constat avait été fait qu'il y avait eu un comportement amoral, quelle était la solution ou que se faisait-il au niveau du district ? Réponse, on l'est rééduquée. Question. Question. Could you indicate the types of meetings and the district label? Réponse. The meetings were also about building dams. Les réunions portaient sur la construction de barrages. Question. I meant whether the meetings were ordinary or not ordinary. Réponse. Réponse. Les réunions portaient sur la construction de barrages, la construction de canaux, sur des choses de ce genre. Question. Were the meetings held regularly or frequently? Est-ce que les réunions avaient lieu de façon fréquente? Réponse. They were not held frequently. Les réunions n'avaient pas lieu de façon fréquente. Question. Je parlais des réunions au niveau du secteur. Réponse. They were not frequently. Ces réunions n'avaient pas lieu fréquemment. Sometimes a meeting was conducted after three months. Une réunion pouvait avoir lieu après trois mois, par exemple. Question. Question. Est-ce que vous savez si des comptes rendus ou si rapports étaient faits au niveau supérieur? Réponse. Non, I do not know about that because it was his job. Parce que c'était son travail à lui. Question. Question. Est-ce que vous avez jamais participé à une réunion de zone? Réponse. Je participer à quelques réunions. Je participer à quelques réunions. Only the standing committees were called to attend the meetings. Mais seuls les membres du comité permanent devaient aller aux réunions. Pour moi, j'allais au réunion de Ta-Kong-Chap parce que j'étais le sixième membre. Question. Was there any instruction from the zone to the sector and to the district in order to provide guidelines as to what should be done further? There were instructions provided to Ta-Kong-Chap and then Ta-Kong-Chap held meetings at the district levels. Question. Concerning the role of the women affairs, were you assigned to take care of that? And when was that? Response. It was in 1970. Mais je ne me souviens pas si c'est en 1970 ou 73. Question. But you were appointed to take that role. Response. Yes. Question. What were your roles? Response. Response. I was told to educate women, to educate children at villages. On m'a demandé d'éduquer les enseignants, de leur parler de culture. I helped educate women, how they could be teachers, things like that. Question. For how long did you work in Compot? Réponse. It lasted for three years. Or... Well, I do not remember this for sure. Because I do not remember the date when I started working. Probably it lasted for three or four years. Until 1973, but I'm speaking on a condition that I'm not very sure about. Question. Après avoir travaillé à Compot, est-ce que vous avez travaillé ailleurs? Réponse. Après avoir travaillé à Compot, j'ai été muté au plus tôt. Ta chung-ca m'a rééducé, et puis j'ai été muté à Compot, Cham. Ta camp m'a dit que je devais être muté à Compot, Cham. Question. Question, in which district in Kampong-Cham? Respond, Kampong-Sim. Question, is Kampong-Sim in any of the sectors, in which sector or zone? Respond, I don't remember. I went there, but I don't remember in which zone it was. Perhaps it was in sector 41 or 42. The President interrupts the Council for Non-Chia. You may now proceed. Again, in order to establish whether this question and the answers to this question are relevant to the first mini-trial, I would like to know what period we are, the witnesses referring to, is it pre- or post-April 1975? If it's post-April 1975, I would submit that it's not relevant to the substance of the first mini-trial. The President, thank you for the observation by the Council. The President, thank you for the observation by the Council. But with regard to the annex of the closing order, there is no clear indication setting the exact date as the Council raised. When putting questions to witness, parties are allowed to confine themselves to the facts that have been already indicated in document E-124, slash 7.2, and parties are advised to prepare their questions that are relevant to the alleged paragraphs in accordance with their orderings, starting from small number to bigger numbers. And the questions must be relevant to the facts concerning the knowledge of the witness and that they must be relevant to the facts that have been severed and classified in case file 002, slash 1. The first segment of the trial must be in line with this guideline. It is about the historical background of the democratic Campuchia. Then parties can process to another subsequent fact as laid down in document E-124, slash 7.2. So, the objection by the Council for Lun-Chir is not appropriate. However, the co-procedure is also advised to review the facts that the questions are being put, so that they are in the document E-124. If the facts are the group of facts as indicated by the Chamber to be more understandable, these lines of questions should begin with the sequence of these facts. Co-procedure, thank you, Mr. President. I would like to proceed with further questions. I would like to emphasize that this question is relevant to the structure of the democratic Campuchia regime. The next question would be, when you worked at Kampung Sim district, what was your role? Response, I was the district secretary. Question, do you know why you were transferred to Kampung Sim? Response, no, I don't. As the secretary of the sector, Mr. Kampung Sim had the power to call me in. As the secretary of the sector, Mr. Kampung Sim had the power to call me in. And I had to follow his instructions. Question, how did you feel when you were being transferred? I was acting upon order. Question, when you were traveling from your first place to Kampung Sim district, could you tell us whether you also came across a Phnom Penh? Response, yes, I did. I had to cross Phnom Penh and waited for him in Kampung Cham. Question, when you were in Phnom Penh, could you tell us how many people you met or whom did you meet? Response, I did not meet anyone. Question, could you tell the court? What were you tasked with? I mean, what tasks were you asked to perform in Kampung Sim? A Kampung Sim, quelle tâche vous a-tout attribuée? Réponse. It is a normal practice and normally it is always difficult when one has to be transferred from location. However, the difficulty was not too bad, although I felt uneasy. I felt that I could have done something wrong. That's why I was transferred. As a new person in the new post, I had problems because I was new to the people in the new location. However, after time passed by, I seemed to have gotten used to the environment and situation. Question, I think I should put it in another way. Laissez-moi reformuler ma question. I would like to know what did you do in Kampung Sim with your new job? response. As a secretary of the district, I was in charge of the affairs at the district. There were four to five commune chiefs who had to be called. An education session would be provided to them by me, for example, concerning how to build the water gate or the sluice. Question. Do you remember when you were the secretary of the district, how many people were in the committee of the district? response. There were three to four people in the committee, many of whom died except one who still lives. Question. How many people were members of the district when you were in charge? response. There were all together five people. Question. Do you know the recruitment process of the senior position in the district? How was it held? Response. The five people were assigned to communes. Each commune A, B, C, D, for example, each would be assigned as commune chief respectively. For example, the person named A would be assigned to manager commune A, B, for B, so on and so forth. Question. This means that you appointed them on your own or were they appointed by other? Response. The secretary of the secretary would come to us, to me in particular, asking us to assign or appoint those communes. Question. Question. In your district, were there any cadres or were there any military or security forces? Response. Back then, it was not well organized. I was there for a few months to learn more about this. Question. At your new location, was there any re-education center or camp? Response. No. Question. Do you recall there was a re-education camp of Pnomproh and Pnom Srei? Response. I don't know. And I had never had any contact with those people there. Question. When you were holding the position as the secretary of the district of Kampong Sim, had you ever attended meetings with the zone committee or secretaries? Response. I attended meetings with them. Response. Oui. Question. Do you remember the head of the zone? Response. Kaepok. He or the deceased? Question. Do you know the… the organizational structure of the central zone? Is it the same to that of the southwest zone structure? Response. I don't know. Are you talking about the zone committee? I missed your question. Question. I am talking about the organizational structure of each zone. I wanted to know whether the structure was somehow identical or common in all other zones. Response. I don't know. I don't know. Question. Question. At Kampong Sim district, was the reporting system the same as what happened in Kampong Sim? Response. I have no idea. I have no idea. I have no idea. Did you know that the head of the zone meet with other people at the same level? Did you ever receive any instructions from the zone? Response. Response. I was back then the fourth member of Section 41. And when the zone chief or chairperson attended the meetings at the senior level, I would never attend such meetings because, as a fourth member, I was not involved in the meetings. Question. Did you ever receive any instructions from the zones or sectors regarding your day-to-day work? Response. I did receive some instructions, for example, on how the dams would be expected to build and how canals could be ducts and so on and so forth. Question. Question. When you worked as the Kampong Sim district secretary, were you asked to build dams? Response. Response. No. There was a dam that was built in the sector but I was not involved and in Kampong Sim there was no place where you could build such dams. And the sectoral level built a dam but in Prechor district. I know that there was a dam we built back then. And we also had a plan to build a dam but there was no available vacant land for building such dams. Question. Do you know how much time or how dam was built? Response. Back then there was no machine to build the dam, we used manpower or people. Question. Who ordered the recruitment of people to build the dams or did you recruit them? Response. The dam was built by the sector level. They could just come to us to look for a few people to help building the dam. We could send a few people but I never involved in building that dam, only engaged in sending some people to help them. Question. Have you observed that the people died or became very sick when building the dam? Response. I was nowhere near the site of the dam so I had no knowledge of it. I was more involved in farming rather than in building the dam. Question. Question. When you were building dam in Kampot at Sector 35, did you know that or observed that the people also became very sick and died of starvation, for example, at Korslan? question. The question. The question. The question. The question. The question. Is Momento? Is one, is yours to help you? What is the plan or change found to work with the country? It can help you this land on any otherSet 21 campus. The question. Was a question. chacun avait une tâche qui lui était bien propre et chacun s'occupait de ses propres affaires. Je ne sais pas de quelle façon on recrutait la modeuvre pour la construction du barrage parce que j'étais bien loin du chantier, même si je sais que le barrage de Korsla était le plus grand barrage la complète. Le Président, je remercie le co-procureur national. Je remercie tout mon gouvernement. Le moment est venu de lever l'audience. Comme la Chambre l'a déjà lancé, les juges doivent délivrer les questions internes. Par conséquent, l'audience de cet après-midi est décortée et décortée. Demain, l'audience commencera à 9 h. Et nous aussi voudrions informer Mme Wittnes que vous êtes obligés de donner des témoins votre présence est à nouveau requise demain. Votre présence est à nouveau requise demain. Je vous prie d'être présente avant 9 h dans le prétoire. Le greffier d'audience est chargé d'organiser les déplacements et l'hébergement du témoin. Je demande aux personnels de sécurité d'amener les accusés au centre de détention et de les ramener dans le prétoire demain matin avant 9 h. L'audience est levée. ... ... ... ...